Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me nomme Abib Haussman et aujourd'hui on va parler de la mythologie Yoruba, plus précisément des Orishas. La religion Yoruba regroupe les pratiques et les croyances originelles du peuple Yoruba, fondé sur le culte des Orishas. La région d'origine de cette religion s'étend au sud-ouest du Nigeria, aux régions adjacentes du Togo et du Bénin. A l'occasion de la prête négrière, cette religion fut exportée sur le continent américain, où elle a donné naissance à des systèmes locaux syncrétistes. Les croyances religieuses Yoruba font partie du hit, concept culturel qui traverse la société Yoruba. Les dieux Orishas sont des divinités africaines qui représentent les forces de la nature. Un Orisha dans la religion Yoruba est une manifestation d'Holodumare, le dieu suprême des Yoruba. Il existe environ 600 dieux Orishas avec 3 dieux supérieurs. Holofi, Holodumare et Holorin. Les Orishas ont été créés par Holodumare pour aider et guider les hommes. Les Orishas sont dans le monde invisible, mais ils peuvent venir dans le monde visible. S'incarner dans un homme pour mener une vie terrestre et retourner dans le monde spirituel. Le plus vieux des Orishas est Obatala. Obatala est l'Orisha de la lumière, de la pureté et de la droiture morale. Il est représenté habillé d'une tunique blanche nouée à la taille et portant des bijoux en perles blanches et en cuivre. Dans le mythe Yoruba de la création, lorsque Holodumare a créé l'univers, il a donné l'ordre à Obatala en présence de d'autres Orishas tels que Eshu, au Doudoua, d'aller créer la terre. Équipé d'un certain nombre d'objets rassemblés dans un sac, ainsi que de l'autorité d'Holodumare, Obatala descendit du ciel tout au long d'une chaîne. Il est arrivé juste en dessous d'un étendu d'eau. Jeta du sable qui fut éparpillé par un coq qu'il avait apporté. La terre fut ainsi formée. Il y descendit et commença à former les êtres humains avec de l'argile. Alors qu'il travaillait, il voulut se désaltérer. Ne sachant pas que Eshu, le farceur, avait remplacé sa gourde d'eau par du vin de palme. Il s'enivra donc, Bacla son travail et s'endormit. Au Doudoua arriva alors, prit le sac à côté de lui et entreprit d'exécuter le Haché d'Holodumare, la création des humains. À son réveil, Obatala voit les hommes qu'il avait créés alors qu'il était ivre. Ses créatures étaient difformes et il en fut très attristé. C'est à partir de là qu'il s'interdit le vin de palme ainsi qu'à tous ses descendants et ses adeptes. Holodumare, appelé aussi Oloron, est le nom donné au dieu suprême du panthéon Yoruba. Le dieu Holodumare ne s'intéresse pas aux affaires des hommes. Pour rentrer en contact avec lui, il faut passer par les Zorichas. Les hommes s'adressent donc aux Zorichas, qui sont des divinités susceptibles d'intervenir dans le monde. Holodumare est le dieu unique, suprême, tout-puissant et créateur de tout. Son nom est d'origine Yoruba et signifie le Seigneur, là où se trouve notre destin éternel. Holodumare est la manifestation matérielle et spirituelle de tout ce qui existe. Voici quelques Orichas. Nous avons Holokun qui est propriétaire de la mer. Holokun est la déesse ou dieu de la mer et des marins. Elle règne sur l'élément liquide qui existait avant que la terre ne soit créée. Ensuite, nous avons le Orichas Shango. Shango est le dieu du tonnerre et de la foudre, dont les auxiliaires sont le vent et l'arc-en-ciel. Shango est considéré comme le quatrième souverain de la ville d'Ou. Il a été divinisé après sa mort. Ses femmes étaient Oba, Orichas de la rivière Oba, Oshun, Orichas de la rivière Oshun, et Oya, Orichas du fleuve Niger. Ensuite, nous avons l'Orichas Yemoja. Yemoja est l'Orichas de la rivière Ogun et la déesse mère. Orichas de l'océan et de la maternité. De son corps ont surgit quinze dieux, parmi lesquels Shango et Ogun. Pour finir, nous avons le Orichas Orumela. Orumela signifie le ciel sait ce qui prospère. Ce Orichas est le dieu de la divination, de la sagesse et du destin. Il est le plus vieux fils de Olorou. Orumela possède la connaissance des événements futurs. Ce Orichas a également la possibilité de parler aux êtres humains pour Olorou grâce aux oracles. Il a défendu les hommes contre Oloku. C'est la fin de ce partage. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'apprendre un peu plus sur la mythologie Yoruba, la mythologie africaine, tout simplement. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on soutient la chaîne en likant, en commentant ou en partageant la vidéo. Retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, Abiba Ousmane, et sur Facebook également, Abiba Ousmane. A bientôt !